Les zombies sont vraiment partout, ils envoient tous les écrans, du cinéma à la télévision en passant évidemment par nos smartphones, donc c'est ce que nous allons voir dans ce nouveau top 5 des meilleurs jeux de zombies sur Android et iOS, c'est parti. En 5ème position de ce classement, nous retrouvons le jeu Dead Trigger 1, vous allez dans ce jeu devoir faire 3 types de missions principalement, une étant la survie, vous allez devoir survivre pendant un certain laps de temps à des attaques de zombies, l'autre mode étant de tuer un certain nombre de zombies, et enfin le dernier mode étant d'aller chercher des objets dans la map, c'est à dire en vous aventurant. Comme je l'ai dit, les graphismes de ce jeu sont très bons, vous allez pouvoir utiliser 8 manettes reliées par Bluetooth, ce qui va augmenter la maniabilité de ce jeu, et également à chaque fin de niveau vous aurez accès à des récompenses qui vont ensuite vous permettre d'acheter des armes de plus en plus puissantes. Les zombies également vont devenir de plus en plus puissants, ça en étant équipé d'armure, soit en allant beaucoup plus vite. Notez également que la durée de vie de ce jeu est vraiment très bonne, en effet il y a vraiment beaucoup de missions à faire. En quatrième position de ce classement, nous retrouvons le jeu Zombie Wood. Dans ce jeu, il y a un mode histoire très complet, en effet vous allez devoir incarner un personnage qui va jouer dans des films de zombies, et qui va devoir également réaliser des missions, vous allez devoir survivre, récupérer des objets, sauver des personnes, tout ça dans le cadre de films qui vont en fait faire le fil rouge de l'histoire. Au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir débloquer soit des armes, soit des vêtements qui vont permettre d'augmenter soit votre rapidité, soit votre défense. Les armes sont vraiment très nombreuses, ça passe du lance-flamme aux armes beaucoup plus modernes. Les zombies sont très différents et très rigolos, en effet il y aura des zombies paparazzi qui voudront prendre en photo, et cela vous... Les zombies sont également très différents avec un comportement plutôt marrant, en effet ils ne sont pas forcément très intelligents, et il va être assez marrant de les éliminer. Notez également qu'un mode multijoueur est disponible, comme ça vous pourrez affronter avec vos amis des vagues de zombies, ce qui est vraiment je trouve très original. En troisième position de ce classement, nous retrouvons le jeu Dead Effect 2. Dans ce jeu, vous allez devoir réaliser des missions sur une base spatiale où il y aura des aliens, en effet ces aliens proviennent d'individus créogénisés qui se sont ensuite fait transformer. Vous allez pouvoir vous équiper d'armes, notamment des sabres, ainsi que des pistolets vraiment très évolués, avec des radars intégrés. Les ennemis peuvent prendre plusieurs formes en effet, et ce sont soit des zombies assez lents, soit des ennemis beaucoup plus voraces, qui vont beaucoup plus vite et qui peuvent vous sauter dessus. Les graphismes sont vraiment très jolis, il y a des reflets, et quant au tournant qualité ultra, on voit bien tous les reflets qu'il y a à la fois sur le sol, et les détails qui existent sur les textures. La possibilité d'utiliser une manette reliant Bluetooth rend vraiment le jeu très agréable à jouer, et en plus cela permet d'éliminer tous les boutons qui sont à l'écran. Si votre spareil n'est pas assez puissant, sachez toutefois qu'il existe de nombreux réglages pour réduire la qualité, et ainsi vous permettre de pouvoir y jouer. Le jeu adopte une vue à la première personne qui je trouve très originale, et qui permet de se plonger dans le jeu. Lorsqu'on affronte des ennemis, c'est vraiment très réaliste, vous ne pouvez pas donner des coups à l'infini. Lorsque vous donnez un coup d'épée par exemple, vous allez devoir attendre un petit peu avant de pouvoir attaquer, et pendant ce temps là, les ennemis vont pouvoir également attaquer. Le jeu est vraiment très bien, je trouve la durée de vie vraiment excellente, avec de nombreuses missions à faire dans tout le réseau. En deuxième position de ce classement, nous retrouvons le jeu Dead Trigger 2. J'ai vraiment beaucoup joué à ce jeu, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a vraiment un fil rouge, un fil conducteur, qui vous permet d'avancer en mode histoire très simplement, très rapidement, et qui vous permet vraiment d'accrocher au scénario. En effet, vous incarnez un personnage qui va devoir réaliser des missions dans le monde entier, pour sauver les villes des zombies. En effet, vous allez devoir réaliser de nombreuses missions qui sont très variées, notamment récupérer des armes, sauver des personnes, tuer un nombre de zombies défini, tout cela avec des objectifs secondaires qui sont, je trouve, très bien. En plus, il y a beaucoup d'événements dans le jeu, qui vont vous permettre de récolter chaque jour, soit plus d'XP, soit plus d'armes. Le jeu est multijoueur, vous allez pouvoir jouer contre eux, soit dans des arènes en mode vague infinie, ce qui est vraiment, je trouve, très original et très bien. Il y a également tout un magasin d'armes, qui va vous permettre d'évoluer plus facilement dans le jeu. Vous allez pouvoir débloquer des armes, soit avec des parchemins, soit en les achetant directement avec des pièces d'or. Également, dans le jeu, vous aurez accès à une base qui sert de menu, où vous allez pouvoir construire des armes primaires, des armes secondaires, ainsi que des bonus, soit pour vous soigner, soit pour vous aider à passer des niveaux un petit peu trop compliqués. Le jeu bénéficie de mises à jour très nombreuses, ce qui va vous permettre de débloquer constamment soit des nouveaux niveaux, soit des nouvelles armes. Et il est très abouti niveau graphisme. Regardez à l'écran, je trouve que c'est vraiment très magnifique pour un jeu qui est quand même sorti il y a de cela quelques années. Et enfin, la première position dans ce classement, nous retrouvons le jeu Unkill Aid, le premier point farm de ce jeu, et qu'il y a vraiment un fil conducteur infirouge qui va vous permettre de faire un mode campagne vraiment très complet. En effet, le jeu ne dispose pas de mode mythique joueur, mais ce n'est pas grave, car les missions sont vraiment très variées. Vous allez devoir incarner une équipe spéciale qui va faire de nombreuses missions, récupérer des objets, survivre à des attaques, aller à certains endroits, secourir des personnes, et les bises à jour permettent de rajouter des zones qui permettent ensuite d'avoir accès à des niveaux en plus. Les zombies sont encore très originaux, il y a des zombies qui sont plus puissants que d'eau, des zombies qui sont plus rapides, des zombies qui ont certains pouvoirs. Cela permet vraiment d'ajouter une certaine touche d'originalité au jeu. Vous allez pouvoir débloquer des armes prenant un temps précis qui va vous permettre de débloquer plus facilement des niveaux. Et il y a également des armes que vous allez débloquer pour toujours, un que vous allez pouvoir ensuite améliorer comme des fusilocombs, des sapeurs et des mitraillettes. Et si votre pari n'est pas si puissant pour faire tourner ce jeu, sachez qu'il y a de nombreux villages pour cela. Il existe tout un système de vie qui va vous ralentir dans le jeu, mais sachez que si vous arrivez à avancer assez rapidement, les vies ne sont pas un problème, elles vont se régénérer assez rapidement, et vous allez pouvoir enchaîner les niveaux vraiment facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada